Et coucou ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors nous sommes le jeudi 16 mars. Voilà, donc hier en fait je vous avais dit qu'en fin d'après-midi on devait aller faire une petite course. Et il s'avère que nous sommes allés chez Afflelou, je dis la marque, c'est pas grave, pour faire les lunettes de Tiziano. Je vous avais dit qu'il leur avait trouvé une petite hypermétropie. Et du coup ce que je ne savais pas c'est qu'il est aussi un petit peu astigmate. Donc voilà, il lui faut quand même une petite correction. Et comme ça faisait plus de 15 jours qu'on avait été au rendez-vous ophtalmologique, du coup voilà, il lui fallait quand même qu'on aille lui faire ses petites lunettes. Donc c'est ce qu'on a été choisir hier ensemble avec le papa. Donc voilà, on a pris des petites lunettes rondes bleues pour aller avec ses yeux. Donc on verra ce que ça donne. Mais en fait, vous verrez, je vous montrerai, je ne vais pas vous spoiler quand on les aura. Je vous montrerai Tiziano s'il veut bien les mettre à ce moment-là. Mais voilà, ça ne va pas être une mince affaire pour qu'ils puissent les mettre. Mais on verra comment ça va se passer. Et du coup, en sortant de chez l'opticien, il y avait Kiabi. Et chez Kiabi, moi j'avais vu qu'il y avait des petits blousons en jean pour les petits garçons. Et voilà, j'en avais acheté un au Leclerc, comme je vous avais montré lors d'un vlog, et qui ne lui allait pas du tout. Donc du coup, j'avais été les changer. Et là, du coup, on a trouvé des petites choses que je vais vous montrer. Alors voici déjà le petit blouson en jean qu'on a trouvé pour Tiziano. Donc voilà, on l'a pris dans les tons bleu ciel. On a pris donc du 10 ans, parce que le 8 ans, en fait, Tiziano, il a 6 ans, mais il a un gros bidon. Et on n'arrivait pas à fermer les boutons en 8 ans. Donc voilà, par contre, au niveau des manches, il faut le retrousser. Mais ça, ce n'est pas un souci. Il est trop mignon. Alors Tiziano dedans, il est vraiment super mimi. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé enfin un blouson en jean. Parce que moi, je suis une mère blouson en jean. Au printemps, en été, tout ça, j'ai toujours un petit blouson en jean. D'ailleurs, dans les mêmes tons que celui-ci. Enfin, moi, j'adore ça. Mon conjoint, il aime bien aussi, mais il n'en a pas. Mais voilà, pour les enfants, je trouve que c'est vraiment super. Donc il était à 17 euros. Ensuite, mon conjoint s'est trouvé une petite casquette comme ceci. marron. Donc en ce moment, il met beaucoup de bonnets. De casquette, vous savez, casquette hiver plus casquette été. Et là, du coup, elle est à 5 euros. Et quand elle est passée en caisse, elle est à 4 euros. Donc je ne sais pas si c'était une promo ou quoi. Ensuite, on a trouvé... Alors ça, c'était trop mignon. Moi, ça m'a fait penser tout de suite à une marque de pâtes. Voilà, je vous laisse deviner laquelle. Donc c'est un sweat comme ceci à capuche. Donc on a pris en 8 ans pour Tisiano. Donc du cas du... C'était 14 euros, le sweat. Et il y a le bermuda assorti. Voilà, qui était à 10 euros, lui. Le bermuda, si je me rappelle bien. Mais c'est ça, 10 euros. Voilà, assorti. Donc on trouve que c'est trop mignon. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de... Surtout sur Tisiano, quoi, en fait. C'est ça. Ça va bien avec le personnage. Voilà, quand on va lui mettre, ça sera trop beau. Pardon, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Ensuite, on a fait tous les rayons pour Tisiano. Donc on lui a pris un petit jogging comme ceci. Qui fait un petit peu pantalon de sortie, je trouve. Donc c'est pas mal. Vous voyez la maille comme elle est. Il est marron, comme ceci. 12 euros. Là, par contre, on a pris du 6 ans parce qu'il a des petites jambes. Au niveau du bidon, ça passe. Donc, comme Tisiano est tout petit, petit, ça passe. Ensuite, on lui a pris... Ça, j'ai trouvé que c'était trop mignon. Ça ressemble un peu au sweat qu'il a sur lui. Encore un sweat à capuche. Voilà, qui se présente comme ceci. Dans les tons bleus. Parce que le bleu va beaucoup à Tisiano. Tu touches pas, hein, Tisa. Tu touches pas. C'est ça que tu veux. Tu voulais ton petit jouet. Voilà. Donc ça, c'était 7 euros. Alors, du coup, j'ai dit que c'était pas mal. Et comme à l'école, voilà, il s'allie quand même. Et il faut quand même des rechanges qui soient à peu près potables. Parce qu'il a des habits. Ça fait longtemps qu'il les traîne. Et je trouve que... Voilà. C'est bien aussi de faire un roulement, de changer. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais que je m'habille souvent... Les habits, je les remets d'une semaine à l'autre, en fait. Je m'habille souvent pareil, quoi, en fait. Là, il y a les petits t-shirts comme ceci. 2 euros. Donc, on a pris toujours dans les tons bleus. 2 euros le t-shirt. Franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Et on en a pris. Donc, j'ai pris un noir. Parce que moi, le noir, voilà. C'est une grande histoire d'amour. Donc, un bleu, un noir. Et ensuite, mon conjoint, je sais pas pourquoi, il a fouillé un petit peu dans les choses qui étaient un peu soldées. Et on a trouvé ceci. Donc, c'est sur Halloween. Mais bon, je m'en moque, moi. À 5 euros moins 50%. Donc, 2,50 euros. Un t-shirt à longue manche comme ceci. Donc, des fois, au printemps, quand il n'y a plus besoin de mettre des gros suites, eh bien, on met un petit t-shirt à longue manche comme ça. Et c'est pas mal. Donc, on a celui-là. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait des fantômes. Et on a pris celui-ci, pareil, qui était à 2,50 euros au lieu de 5. Avec des citrouilles. Voilà. Moi, comme j'aime bien Halloween. J'aime beaucoup la main, là. Elle est trop mignonne. Avec l'araignée, ici. Donc, voilà nos achats chez Kiabi. Donc, voilà, j'en ai eu pour 70 euros, je crois, 71 euros. Je ne sais plus. Bon, c'était que Tiziano, à part la casquette de mon conjoint. Donc, voilà. Mon adolescent, comme d'habitude, dit, pourquoi tu ne m'as rien acheté ? Mais je préfère qu'il vienne et qu'il vienne choisir lui-même ses pantalons, ses suites. C'est ce qu'il veut. Parce que c'est vrai qu'un adolescent, ça reste quand même... Un adolescent ! On va dire ça comme ça. Voilà. Sinon, petit look du jour, rien de particulier, comme l'autre jour. J'ai remis mon petit... Vous voyez, mon petit short, comme d'habitude, avec un collant. Juste un t-shirt à longs manches. Celui-là, je le mets souvent. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Ça vient du Leclerc. Voilà. C'est des trucs pas très chers. Pour rester ici, voilà, je vais juste faire le trajet pour aller à l'école tout à l'heure en Mnettiziano, cet après-midi. Donc, moi, ça me suffit, en fait. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir plus. Et du coup, j'en profiterai cet après-midi pour vous montrer ce que j'ai reçu via Mondial Relay, pour mes achats vintage, parce que j'ai déjà deux colis qui m'attendent. Et peut-être que d'ici 15h30, j'aurai le troisième qui sera là. Donc, du coup, je pourrais vous montrer la totalité. Ça serait bien. Après, si je vous montre pas la totalité, c'est pas grave. Je ferai un autre jour, je ferai autrement. Ça, c'est pas grave du tout. Je viens de me laver les cheveux. Ils sont pas tout à fait secs, vous voyez. Du coup, voilà, ils sont un petit peu... Puis moi, j'ai les cheveux épais, donc ça fait tout de suite un peu crépus. Voilà. Ils sont très épais. Tu fais des grimaces ? Qu'est-ce que tu fais ? Je crois qu'il fait des grimaces, en fait. Voilà. Et sinon, il faut que je continue le junk. Ça, comme je vous l'ai dit, il faut à tout prix que je fasse le junk. Donc, aujourd'hui, je vais préparer des embellissements que vous aurez. Peut-être un avant ce vlog et un autre après. On verra comment ça va se passer. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et coucou ! Alors, il est 17h30 environ. Donc, en fait, je vous avais dit que j'avais des colis à aller chercher chez Mondial Relais. Donc, qui se trouve juste vers l'école de Tisiano. Et du coup, je croyais que j'en avais deux. Et en fait, j'en avais quatre. Donc, voilà, je suis plutôt contente. Alors, je voulais vous parler d'un projet que j'avais. Comme je vous avais dit. En fait, mon fils, qui a 17 ans, va aller à l'anniversaire de son meilleur copain au mois de mai. Et qui est arbitre de foot. Et du coup, il adore le foot. Et je me suis dit que ça serait bien de lui faire un album photo sur le thème du foot. Sauf que pour trouver des papiers sur le thème du foot, autant dire que c'est une mission impossible. Donc, j'avais demandé à Tony de la boutique Brico et Scrap. Et il m'a dit, il y a des papiers qui existent, mais en Amérique. Et c'est très cher en frais de port, en fait, à faire venir. C'est très, très cher. Par contre, il existe des papiers à télécharger. Donc, vous payez les papiers. Et ensuite, vous les téléchargez et vous les imprimez. Sauf que moi, voilà, je ne voulais pas tout ça. Alors, je me suis dit, écoute, je vais me débrouiller avec ce que je trouve. Et sur Vinted, il s'avère que j'ai trouvé deux blocs de papier Action qui datent déjà d'il y a longtemps. Et je vais vous montrer parce que moi, ce que je voulais, c'était dans les tons verts. Je voulais qu'il y ait du vert et que ça fasse un petit peu thème, enfin, pas thème foot, mais moi, je vais le détourner. Donc, voilà le bloc de papier en question. Tiziano, il regarde parce qu'il ne voit plus. Et donc, vous voyez, il y a des papiers verts. Donc, là, vert et blanc. Ici, on a, je vais vous montrer. Tu veux descendre ? Ça ne valait pas le coup de venir. Voilà, et du coup, ici, il y a ceux-là, là. Il y a ceux à carreaux, comme ça. Donc, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aimais beaucoup celui-ci, effet marbre. Voilà, donc je me dis, avec tout ça, tous les papiers verts que je me retrouve, je vais lui ouvrir. Voilà, du coup, comme il y avait des papiers verts, je me suis dit que ça allait aller très bien. Donc, la dame en vendait plusieurs. Donc, elle en avait un complet et malheureusement, elle venait juste de le vendre. Et elle m'a dit, j'en ai deux qui sont entamés, si ça ne vous dérange pas. Et moi, je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas. Donc, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment les papiers dans les tons verts. Je ne sais pas du tout si vous connaissez cette collection de papiers. Alors, je ne sais pas de quand elle date. Alors, est-ce que... Peut-être que c'est écrit, comme je vous avais déjà dit, 2019. Donc, vous voyez, ça date un peu. Je pensais que c'était une récente. Moi, mais pas du tout. Mais la dame m'avait prévenu qu'elle était ancienne. Donc, voilà. Avec ça, je vais faire un album sur le thème du foot. Et je me suis dit, quitte à trouver, essayer de trouver des dice. Donc, il s'avère que j'ai trouvé des dice sur Vinted. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que celui-ci est encore en pochette. Mais j'ai trouvé un petit maillot de foot avec, ici, les petites chaussettes. Et ici, donc, le short. Voilà, je vous montre comme ça. Et les chiffres à placer, donc, sur le maillot. Et comme il est arbitre, je me dis que c'est pas mal. Comme ça, je vais pouvoir lui faire sa petite tenue à ses couleurs, en fait. Je crois que c'est noir. Je crois qu'il a le short noir et le maillot orange. Le seul truc, c'est que le orange avec le vert, ça ne va peut-être pas trop aller. Mais on verra. Et à une autre dame, j'ai trouvé un lot de dice sur le thème du foot aussi. Alors, je suis plutôt contente. Ici, on a la chaussure avec le ballon. Mais le ballon, je vais pouvoir m'en servir aussi uniquement en ballon. Donc, je trouve que c'est bien. J'ai celui, le petit monsieur qui tient la coupe. Comme ceci. Donc, franchement, je suis contente. Ici, on a la personne qui dribble. Enfin, qui va shooter, peu importe. Ici, on a l'arbitre. Le gardien de but, pardon. Voilà. Et ici, on a carrément le but avec le ballon dans le filet. Donc, voilà. Je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé sur Vinted. Donc, ça, c'était mes achats Vinted. Et je vous avais dit que j'avais commandé des choses à Charlène, le petit monde de Chachou, qui se séparait d'album, de kit d'album qu'elle avait eu. Donc, je crois qu'il y en a. C'est de la marque Stamperia. Et l'autre, c'est de la marque Scrap Color. Et je voulais vous montrer parce que chez Scrap Color, celui-ci, l'album Papillon, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez un kit complet. J'ai vu qu'il était toujours à vendre. Donc, si ça vous intéresse, qu'on le fasse ensemble et que vous voulez vous le procurer. Donc, ils le vendent 14 euros, je crois, sur la boutique Scrap Color. Et moi, je me disais que ça pouvait peut-être être un futur projet à faire ensemble. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, que je vous attende tout simplement pour faire cet album. Donc, en fait, ça contient huit feuilles en carton épais, deux cadres, un porte-étiquette, deux napperons en papier et quatre anneaux de reliure. Donc, voilà comme ça se présente. Vous voyez, il y a les quatre anneaux. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Je n'en ai jamais fait d'album en bois comme ça. Et je me dis que ça peut être super sympa. Donc, je lui ai pris celui-ci. Je lui ai pris celui-ci sur le thème de l'hiver, qui vient aussi de la boutique Scrap Color. Mais là, celui-là, je ne l'ai pas vu en vente. Il y en a des autres, mais pas tout à fait pareil. Donc, voilà. Et j'ai pris aussi à Charlène, donc, un kit de cartonnage pour faire une... Alors, ils appellent ça Royal Box and Book. Pour faire carrément un... Vous voyez, carrément un livre dans une boîte, en fait. Donc, ça, c'est Stamperia. Alors, je ne sais pas encore s'ils le font encore. Mais, vous voyez, en plus, c'est méga vintage. Et c'est marqué Vidéotutoriale, je ne sais pas comment on dit. Et là, c'est pour fabriquer une petite maisonnette. Avec un petit journal qu'on met à l'intérieur. En fait, le journal, c'est le toit de la maison. Et, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je lui ai pris tout ça. J'espère que je m'en servirai. Parce que ce n'est pas le truc d'acheter et de ne pas s'en servir. Mais, en tous les cas, voilà, j'ai trouvé que ça m'a plu. Voilà. Et sur tout ce projet-là, avec les papillons, comme c'est bientôt le printemps. Et qu'on va arriver au beau jour, je me dis que ça peut être pas mal. Donc, voilà mes achats sur Vinted et à Charlène. Voilà. Donc, tout est arrivé en même temps. C'est super. Et sinon, voilà. Donc, pour ce soir, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Et on reprendra demain la journée. Donc, sachant qu'on a psychomote, comme tous les vendredis. Donc, j'ai envie de dire, il n'y aura rien d'exceptionnel. Mais, voilà, je vais voir. Je vous raconterai quand même ma vie, comme d'habitude. Et là, je vais aller préparer de la pâte à pizza. Parce que je vais faire des pizzas ce soir. Et mon adolescent adore les, je ne sais pas si vous connaissez, les pizzas burgers. Donc, avec des oignons, de la viande hachée et du cheddar. Donc, je vais faire ça. Si je peux vous filmer une petite partie de la pizza, je l'intégrerai. Et on reparlera tout ça demain. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes vendredi 17 mars. Il est 16h30. Donc, je n'ai pas pu vous reprendre de la journée. Je suis désolée. Ce matin, on a eu psychomote, comme tous les vendredis matins. Ensuite, j'ai été faire les courses. On est rentrés. On a été porté tisiano à l'école. On avait rendez-vous avec la directrice de l'école. Du coup, quand on est ressorti, il était 15h. Sachant qu'à 15h30, on récupère tisiano. On a dit que ça ne valait pas le coup de rentrer à la maison. Parce qu'on en a pour 20 minutes allées et 20 minutes retour. Donc, on s'est dit qu'on va rester dans les parages de l'école. Donc, on a fait une petite balade. Le temps était plutôt clément. Mais voilà, il y a quelques gouttes de pluie. Il y a de la grisaille, on va dire. Mais du coup, voilà, il est 16h30. On vient de rentrer. Ça fait quoi, 10 minutes qu'on est rentrés. Donc, du coup, tisiano, mange sa petite pomme. Vous verrez souvent les mêmes choses. J'ai envie de dire. Parce que, voilà, c'est 4h. Donc, tisiano, mange la petite pomme. Et voilà. Donc, nous sommes vendredi soir. Ce week-end, ça va être un petit peu repos au niveau des vidéos. Voilà, je ne pense pas que je vais vous faire de vlog ce week-end. À moins qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel et que j'ai envie de vous le partager. Donc, hier soir, je m'excuse. Je n'ai pas pu vous montrer les petites pizzas au burger. Ben voilà, tout simplement parce qu'il était tard. Et quand il fait nuit pour filmer, voilà, ce n'est pas facile. Peut-être qu'au fur et à mesure de l'été, quand il va faire de plus en plus beau et de plus en plus jour longtemps, ça va être peut-être plus facile. Voilà, sinon, je voulais vous montrer le petit look du jour. Puisque je vous montre toujours le petit look du jour. Donc, on a un petit gilet comme ceci que j'avais eu. Je crois que c'était chez Pinky. Tiziano, Tiziano. Et voilà, le petit, j'ai remis mon short en simili. Voilà, je vous le montre vite fait parce que je ne suis pas trop centrée. Du coup, comme j'ai bougé un petit peu, voilà, c'est mieux comme ça. Et après, vous allez dire, mais elle nous saoule avec son look du jour. Donc, il ne faut pas trop que je vous saoule non plus. Voilà, donc, sur ce, je vais clôturer ce vlog. Donc, je m'excuse parce que finalement, hier soir, j'aurais pu m'arrêter là. Mais voilà, ce n'est pas grave. Je vous ai partagé un petit peu ma journée d'aujourd'hui, on va dire. Et voilà, donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et de nouvelles aventures créatives. Sous-titrage Société Radio-Canada